...activer Adblock, regarder la publicité, et si possible, en fait, laisser tourner un robot qui lance les vidéos de Nesblog en permanence. Clic sur les publicités, est-ce que ça donne plus d'argent le CTM quand les gens cliquent ? Pas la moindre idée, ça j'en sert à rien. En tout cas, ça doit conforter l'annonceur que la pub marche. Voilà, c'est ça. Donc faites-le, s'il vous plaît. Voilà, cliquez sur toutes les tudes. Sachant que pour ça, le truc magique, c'est quand même les applications sur téléphone portable, Android, iPhone, tout ça. Parce qu'en général, les choses sont un peu longtemps à se charger, et donc qui d'entre nous n'a jamais cliqué sur une publicité par méga ? C'est clair, c'est clair. Tu sais, le bouton se décale juste un peu. Hop, publicité, vous allez acheter une open ce soir. Non, non, je ne veux pas. Voilà, donc fric égale pognon, évidemment. Allez, c'est bon, Gojira, je te signale que je travaille, oui, tous les jours. J'ai plein de preuves de ça. Bon, là, j'ai déménagé, c'était un peu chaud. Mais maintenant, c'est bon, c'est bon. Mais déjà, tu fais des vidéos sur Internet en toutes les semaines, moi. Ah, ben, il y en a une qui sort demain. Il y en a une qui sort demain. Les 60 FPS, pour ceux que ça intéresse, que je ré-uploade. Ça fait longtemps qu'on tourne à 60, mais que jeuxvideo.com ne le supporte pas, et YouTube ne le supportait pas à l'époque. Mais il y a des vidéos, donc, depuis Volgar, qui date de février 2014, il y a eu des vidéos, quand ils sont tournés à 60, que je ré-uploade. Il y en a 24 au total. Donc, je vais uploader une par semaine. Ça va durer à peu près, presque six mois. Et demain, nous aurons donc le droit d'avoir Metroid 0 mission en 60 FPS. Le TAS de Cepadolf en low %, je crois qu'il fait 9% le jeu. Voilà, qui est sorti il y a maintenant quasiment un peu moins d'un an. Donc voilà, il arrivera en 60 FPS demain sur la chaîne. Si ce n'est pas sympa, ça, c'est cool, non ? Oui. Mais d'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu, ça change tout de regarder cette vidéo-là en 60 FPS. Alors, si jamais vous êtes sous Firefox et Windows 7, Windows 8, je crois que ça marche, mais Windows 7, pas si sous Chrome, pour le coup, ça ne marchera pas sinon d'avoir le 60 FPS. Si vous voulez avoir l'indication, à la place du, vous savez, il y a le petit logo HD qui s'active sur YouTube, eh bien, il faut qu'il soit écrit 720p 60. Si c'est écrit 720p 60, c'est que c'est bon, vous êtes à 60. Et si jamais ça rame, eh bien, c'est que votre ordinateur, votre connexion Internet ne suffit pas. Voilà, ce n'est pas cool, mais c'est comme ça. Bonne nuit, Mamie Lamine. Bonne nuit, Mamie. Oui, n'hésitez pas non plus quand même à prendre un peu de sommeil, parce que je sais qu'il y en a qui ont oublié de dormir. Oui, moi, je n'ai pas du tout assez dormi, clairement, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de bien dormir cette nuit. Je ne sais plus, je crois que je commente demain tard. Et oui, parce qu'il n'est pas obligé à 7h30 du matin d'aller travailler. Toi, tu vas passer là, 7h ? Non, là, je ne peux juste pas physiquement. Moi, là, j'ai adopté un espèce de modèle de sommeil triphasé où je dors par session de 2h à peu près 3 fois dans la journée. J'ai fait ça aussi. Ah, c'est bien. Mais ça ne marche pas du tout. Mais je n'ai pas du tout réussi à dormir. Je vais essayer de me coucher tout à l'heure. Et puis, j'ai eu des petits problèmes de petite amie qui étaient bloquée dans Valdi's Story et sur lesquels j'ai dû intervenir. C'est dommage qu'il ne soit pas runé aussi, je trouve. La run est vraiment rigolo de Valdi's. Donc, ça pourrait être cool. Et puis, c'est un jeu qui mérite parce que dès que c'est un Metroid-like, c'est toujours cool parce qu'il y a beaucoup de stratégies différentes. Donc, c'est cool. Évidemment, n'oubliez pas qu'ils envoient souvent les mêmes runners à ces marathons. C'est parce que, déjà, le speed runner, il n'y a pas de temps que ça. Ils sont tous très, très forts. Et il faut pouvoir aller, se rendre sur place à un endroit où c'est. Sans doute que les runners de Valdi's Story ne pouvaient pas y aller. Je ne sais pas, ils sont français. Ils sont français. Alors que le jeu est de New York, il est vraiment fait pas loin de chez eux. On a donc New Super Mario Bros. Week qui s'est lancé. Donc, voilà, moi, je ne vais pas du tout être un expert de suite, je te préviens. Je sais plus qu'on peut jouer à 4. C'est un jeu Wii apparemment. Il joue à la Wii Mote. Elle a Wii Mote, évidemment. Parce que tout ce qu'Edouard va plus vite, c'est bien connu. Ah non, c'est tout ce qui est rouge va plus vite. Le rouge va plus vite, le bleu, ça râle assez froid. Voilà, c'est ça. Le code couleur, le bleu, ça glisse. Donc, je pense qu'il va jouer avec Mario. Oui. Alors, je n'ai pas eu le temps de voir si sa Wii était hackée. Ça m'aurait fait beaucoup rire de voir une Wii complètement dégueulasse, tu sais. Avec des fils qui sortent. Voilà. Le disque dur branché dessus. Tu sais, il suffit d'avoir The Unbrue de Chanel et tu sais tout de suite que la Wii, elle n'est pas légite, quoi. Ah, il y a des gens qui disent Unbrue, d'ailleurs, dans... Ah, il y a The Unbrue de Chanel, donc elle est hackée. Il y a The Unbrue, oui, voilà. C'est vrai. Il y a The Unbrue de Chanel. C'est très souvent le cas pour les runners, parce que ça leur permet de faire des safestats dans les jeux. Enfin, ça permet de faire plein, plein de choses. Les Unbrue, ce n'est pas juste pour hacker. Ça a plein d'utilités, en particulier si vous jouez... Ou si vous voulez dézoner, par exemple, votre Wii, pour jouer à Ocarina of Time en WiiWare, eh bien, ça vous permet de jouer dans la version japonaise du jeu, mais pas dans la version européenne, pour le coup. Ça vous permet de changer la zone, et c'est quand même cool. Quelle idée de zoner les consoles ? Ça doit être interdit, maintenant, ça. Ça fait longtemps que c'est passé de mode. Attends, la 3DS, on doit zoner, c'est con, hein. C'est terrible, mais moi, j'ai une Wii U américaine, et je ne peux pas m'acheter du jeu. On a une Xbox 360 américaine aussi, c'est trop relou. Bon. Alors, on est parti. Un estimate à 40, c'est combien, le record du monde ? Attends, je n'ai pas sorti ma petite fiche. Je sors ta petite fiche. Je ne sais pas du tout, du coup. C'est surprise, pour moi, je découvre la run. Alors, Super Mario Bros. Oui, c'est le renouveau des Mario en 2D. Donc, ça a commencé par la version sur DS. 3DS. DS, DS tout court. DS, oui. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a bien marché, et du coup, ils en ont sorti pas mal. Celui-là, il a eu 4 joueurs, c'est ça aussi l'intérêt. C'est qu'on peut être à 4 simultanément sur l'écran. Voilà, donc la version 4 joueurs, avec le mode qu'on a retrouvé dans les Rayman Origins et Legends, où on se transforme en bulles quand on s'est touché, on peut se faire délivrer un jeu très casu, qui a été reproché d'avoir une maniabilité un peu glissante, un peu, avec... C'est particulier, je trouve que l'inertie, effectivement, n'est pas évidente. Parce que j'ai joué un petit peu, mais j'ai pas dû passer le niveau 4, tu vois, parce que au bout d'un moment, je trouvais ça trop fastidieux, on va dire, sur certains points. C'est ça, c'est un peu, c'est fastidieux. Mais c'est très très plaisant comme expérience, entre amis, vous sortez 4 remotes... Ah, par contre, entre amis, c'est très drôle, voilà. Là, on rigole, effectivement. Donc, on peut faire un point scénar pendant que je trouve le record du monde. Je suis désolé, je suis désolé de spoiler comme ça. J'espère que je vais pas trop de bruit avec un clavier. Non, non, ça va. Puis, je vais me plaire aussi. Donc là, on a vu un Bowser s'en aller en magnifique bateau. C'est quasiment le même scénario que sur DS, en fait. Oui, c'est exactement pareil que sur DS, qui reprend énormément la version... Parce que je l'ai fait sur DS. Vu qu'on a présenté le TAS de la version DS, qui est génial, d'ailleurs. Très très bon TAS, cette version DS. De la délicate, en partie. Alors, est-ce qu'ils ont amélioré ça ? J'ai des temps en 25 minutes 28. Ouais, ça me paraît déjà pas mal. C'est l'ordre d'idée. On a un Spider-Man par Gotan, qu'on a vu. Le TAS, ouais. On a vu dans Speedrun, un TAS. Donc, on a pu suivre sur son petit channel Twitch, YouTube, que je vous invite à regarder. Alors, je ne sais pas s'il l'a monté entièrement, donc si on a un temps, mais ça va beaucoup plus vite, évidemment. Je peux vérifier ça, si tu veux, le temps du TAS. Voilà, donc il est en 25 minutes 6. Donc, il gagne 30 secondes. Sachant que le timing n'est peut-être pas tout à fait identique, puisque je ne connais pas les règles du TAS sur Wii, mais sans doute qu'on commence au start de la console, si ça se comporte comme les TAS normaux. Alors voilà, donc on va voir toutes les techniques qu'il y en a dans les New Super Ambrose Wii. Donc, on a vu de ce triple saut que Mario a. Il faut timer trois sauts à la suite pour avoir un boost en termes de vitesse horizontale et verticale. Donc, on va plus haut et plus loin. On récupère des power-up classiques. Donc, au lieu d'avoir une queue de raton laveur, on a une hélice sur le crâne. Ça, ça nous fait voler, évidemment, quand on secoue la manette. Sachant qu'on va, évidemment, essayer de coller le plus au sol possible pour être le plus rapide. Ça va être, globalement, vraiment une run de l'exécution. Ou avoir à choisir les routes émergentes, mais le level design n'est pas très compliqué. Donc, on le voit. À chaque fois qu'il fait un saut qui se finit en salto, c'est que c'est un triple saut. Donc, on récupère, évidemment, l'étoile ici. Ça fait aller plus vite. Et donc, on voit, on n'utilise pas le fait de voler du tout. C'est des choses très lentes dans ces jeux. On voit qu'ils ont aussi essayé le plus possible d'utiliser les fonctionnalités de la Wii. Donc, secouer sa Wiimote, incliner sa Wiimote pour faire tourner les plateformes. C'est très, très anecdotique, évidemment, dans un jeu comme ça. C'est presque un reproche qu'on peut faire au jeu. Oui, après, c'est marrant parce que c'est pas très compliqué à utiliser. C'est pas très précis, donc ça va. Parce que t'es pas obligé d'être... C'est pas à la frame, quoi. C'est pas plus gênant que dans Donkey Kong Country. et Hitler, même si c'est un peu chiant, quand même. Voilà, c'est ça, en fait. Le problème, c'est que moi, on m'avait vendu ça, et Nintendo a un peu vendu ça comme le retour d'un des Mario 2D. Donc, il y a des grosses références, évidemment, à... Oui, c'est fan service. À Super Mario Bros 3, qu'on vient de voir, si vous étiez là il y a quelques minutes. Même heure, maintenant, ça va vite, quand même. Et en fait, c'est un gameplay un peu plus glissant. Pas mal de choses qui frustrent un peu le côté speedrun. Voilà, donc on voit des petits clins d'œil, des passages par-le-dessus. Donc tout ça, il n'y a pas de glitch, il me semble, dans ce jeu. On essaie juste d'avoir... Donc, j'en ai pas vu, non. Les warps. S'il n'y en a pas en tasse, c'est que toi, il n'y en a pas, il n'y en a pas beaucoup en speedrun. Et donc, évidemment, là, on va... Comme un bon Mario, on va nous permettre de passer du monde 1 au monde 5, directement. Les bonnes warps. Voilà, les bonnes warps, ce qui permet aller aussi vite. Voilà, c'est des fins secrètes dans les niveaux qui permettent d'atteindre ces petits canons. Et les canons, vous nous envoyez un monde différent. Donc forcément, ça fait gagner énormément de temps. Voilà, donc on voit Todd, ici, sur la carte, donc on a beaucoup... Parce qu'on a des objets. Des objets, des replays value. On voit donc ces ennemis qui se baladent sur la carte aussi. Donc tout ça, c'est vraiment des gros, gros clins d'œil. Il y a une réutilisation massive de tout ce qui a été fait dans Super Mario Bros. 3. Ce que je ne leur reproche pas, parce que c'est vraiment un excellent jeu. Non, c'est très bien. Copier les bons, c'est pas assez... Surtout quand c'est des leurs. On va quand même pas le voir. Et voilà, directement le World 5. Ça leur fait éviter en plus le monde de glace, si je ne m'abuse. Qui est vraiment... Oui, des mondes qui sont un peu pénibles. Surtout quand on essaye d'avoir la vraie fin. Donc le monde 5, on débloque le monde 9. On débloque en récupérant toutes les pièces, les trois grosses pièces qu'il y a par niveau. Ça peut être un peu fastidieux à aller chercher. Et franchement, même un peu longuet. C'est pour ça qu'on est content, de toute façon, de voir du any pour cent. On essaye de finir le jeu. C'est vrai que là, si tu dois le faire sans les warps, d'un coup, le jeu, il ne dure pas du tout 25 minutes. Soyons clairs, il va durer plutôt deux heures. Non, les niveaux sont relativement longs, parce qu'en fait, le jeu va lentement. Et il n'y en a pas. Il y a dix niveaux par ronde. Il y a de quoi faire. Voilà, on arrive dans ce monde 5, le monde de re-la-forêt, avec ces lacs de sirop violette, c'est toujours rigolo. Ah, qu'est-ce que c'est pratique d'être invulnérable. Oui, ça vaut quasiment toujours le coup en sortir un peu de la route, pour récupérer les étoiles. Et à quand un New Keizo Mario World Wii ? Voilà, la communauté de modders a hacké le jeu. Et je pense que ça ne se fera jamais, malheureusement, parce que, contrairement à Super Mario World, le jeu n'est pas aussi précis et aussi engageant en termes de plateforme. C'est vrai. Du coup, faire quelque chose d'extrêmement précis... Faites-le sur Donkey Kong Country, Peter, et puis voilà. Sachant que le jeu n'a pas forcément besoin d'être moddé pour être dur. Non, je pense. En plus, c'est vrai. Voilà, donc des successions de levels de deux niveaux. Donc là, on est obligé de se prendre cette petite plante qui se balade en plein milieu pour aller récupérer le niveau le plus rapide, qui est en bas, du coup, à droite de votre écran, puisqu'on va de gauche à droite. Voilà, mais on se fait attraper. Obligatoirement. Et donc là, le concept, c'est juste de récupérer les huit balles en toad. Bon, il est allé sans mourir. Ah, il en a raté. C'est tragique. Petite perte de temps, dix secondes de perdu, et le toad qui sort. Non, non, ça va. Je pense qu'il n'a pas prévu de perte de vie, honnêtement. Je ne pense pas que ce soit son plan. Si on pouvait avoir un run en dessous des 28 minutes, on est content. Ouais, ce serait bien. Je ne sais pas quelle est la stabilité de la run, s'il y a vraiment des endroits vraiment tendus où tu peux mourir en boucle ou pas. Le monde huit, relativement dur dans le jeu, mais en fait, on prend des passages secrets, enfin, des raccourcis dans le monde, qui sont avec des sorties secrètes, ce qui fait que l'exécution n'est pas forcément si exigeante que ça, contrairement à ce qu'on vient de voir par drame. Donc, qu'est-ce que c'est un run impressionnant ? Une petite plaque, parce que je n'ai pas dit que le runner ne mérite pas sa place ici. Mais c'est moins exigeant. Ça demande toujours autant de travail parce qu'optimiser chaque saut. Par contre, c'est beaucoup de routine. Voilà, c'est ça. C'est que quand le jeu est plus facile, entre guillemets, eh bien, on va pousser le speedrun plus loin. Vous savez, ça se passe toujours comme ça. parce qu'il y a très peu de choses quand même qui se sont laissées au hasard. On essaye de, ce que je disais, optimiser les triples sauts dès qu'on peut, coller le plus au sol possible, pas flotter. Mais c'est vrai qu'en même temps, quand on regarde le jeu d'un point de vue extérieur, il ne va pas tellement se faire toucher. Il va toujours avoir au moins un champignon ou le power-up qui permet de voler. dans le temps, pour les stocker. Donc, c'est plus facile. Donc, on continue notre bonhomme de chemin. On va finalement voir un petit château de mille niveaux quand même. On va tuer un enfant de King Koopa. C'est connu le doux nom de Bowser. Oui. Voilà. Donc, des niveaux verticaux puisqu'on monte sur une tour. C'est assez marrant, encore une fois. C'est chité avec ce pouvoir de voler. Franchement, ça va vite. Ça devrait être interdit. Franchement, c'est abusé. Même moi, je suis choqué. Mais c'est le jeu hypermissif. Il ne prend même pas la sauvegarde. Il ne prend ni la sauvegarde ni le petit trampoline. Il sait que les cycles sont lents. Ils sont avec lui, surtout. Il n'y a pas beaucoup de risques quand même. Non, là, je pense qu'il s'est tellement timé parfait que mais encore une fois, c'est vite fait de rater une petite plateforme et du coup, de pouvoir inventer une nouvelle route. Mais oui, c'est ça aussi. Il faut fouiller pas mal les niveaux et ce n'est pas évident de trouver tous les trucs secrets du jeu. C'est un autre défi parce que le jeu à finir peut être assez facile mais trouver toutes les sorties ce n'est pas la même chose. Il y a des défis et même les warp zones qui prend la première fois que tu fais le jeu. Je n'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une, je crois, sur DS. Je parle de la version DS, je n'ai pas fini la version Wii donc je pense que c'est tellement proche que... Les jeux sont très très proches et ont été relativement appréciés quand même. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. On blague, on blague. Non, non, ça reste attention, il faut comparer au comparable. C'est quand même un très bon jeu Nintendo et puis surtout à plusieurs, qu'est-ce que tu peux te marrer parce que tout le monde peut se faire poursuivre. Et puis voilà, on se rebondit les uns sur les autres, on n'arrête pas de se gêner, on se pousse dans la labe. Tu piques les objets. Non, mais c'était la casquette. C'est mon bout de caillou. Tout ça. Évidemment, donc on voit il y a une warp zone en plein milieu et un canon en plein milieu du monde donc on peut être quasiment sûr évidemment qu'on ne va pas prendre la roue classique encore une fois. C'est ça. On va laisser ce boss tranquille. On va warper directement au 7. Alors que je ne dis pas de conneries, on warpe directement au 8. Ouais, c'est ça, on warpe au 8 direct. On fait des gros grosses violences. Mais c'est cash. En fait, c'est marrant parce que les warps servaient de sauvegarde entre guillemets sur NES. Ça permettait de retourner à des mondes. Bon, là, c'est cool quand même parce qu'il va... Oh, il est mort. Donc, l'idée là, c'est un auto-scroller. On suit une plateforme mouvante qui a la particularité de s'arrêter quand il y a trop d'ennemi dessus. Il faut faire le nettoyage et continuer. Donc là, en fait, en abusant son hélice et en faisant des petits wall jumps et en arrivant à accrocher les plateformes. Donc, c'est un peu le moment dur de la run. On peut complètement accélérer les rails. Donc là, on n'a plus le chapeau donc c'est un peu lent. Une petite... C'est ce qu'il va aller chercher là. Récupérer le champignon et le prochain truc. Mais non, là, du coup, il faut attendre. Et on va voir ce compteur qui augmente à chaque fois qu'il y a des amis qui atterrissent sur la plateforme. C'est marrant comme mécanique, je ne connaissais pas. C'est rigolo. C'est mignon. Du coup, on se fait sauter dessus par des petits parachutistes sans parachute. Voilà, donc il faut faire le petit nettoyage. C'est assez rigolo. Ils sont complètement cons ceux qui tombent dehors. Mais en fait, en plus, ce qui se passe, c'est que les ennemis dansent au gré de la musique. Donc on les voit de temps en temps les tortues font un petit mouvement de polka. À combien d'ennemis ça la casse ? C'est beaucoup. Voilà, c'est cinq. Et là, il a perdu. Donc c'est pas de bol, il s'est fait toucher donc il n'a pas pu récupérer son deuxième item. Son deuxième peu voué. C'est pas cool. Mais voilà, donc là, il va pouvoir c'est une fleur en plus en bout ici donc il va même pas pouvoir récupérer. Ah d'accord, il y a des tout petits ennemis qui font monter très vite le compteur. Ouais. Ouais, c'est rigolo. Non, c'est des mécaniques amusantes. Là, du coup, je pense qu'il s'en veut un peu d'avoir des items. c'est une perte de temps sèche forcément énorme. Ah, il lance une petite bombe. Que va-t-il faire ? Oh, il s'est fait toucher. Je sais pas. Ça le fait rire. ça le fait rire lui-même. je crois que c'était volontaire parce qu'il a fait n'importe quoi. Je crois qu'il a perdu du temps ici, qu'il n'a pas l'air de craindre grand-chose. C'est la déconcentration parce que, bon, voilà, il a pris le petit risque et c'est très très étrange de le voir mourir parce que c'est relativement difficile à exécuter. une fois qu'on connaît les plateformes sur lesquelles on peut rebondir, c'est bon. Et il a vraiment raté sa plateforme de peu. Je pense qu'il avait un peu trop confiance. J'ai cru qu'il allait mourir là. Un petit peu risqué là quand même. C'était chaud, ouais. J'espère qu'il va pouvoir récupérer un power up assez vite si on en a besoin dans le prochain ozot. Et on vient de passer les 350 000 dollars, les amis. Ça va vite, ça monte vite à chaque fois que je reviens commenter. Mais on speedrun l'argent maintenant. On speedrun les sous. Là, on a fait 100 000 dollars en moins de 24 heures. Comme moi d'ailleurs, hier. Oh là là. Ce serait bien. Ça serait fantastique. Je ne peux souhaiter que ça. On a fait 100 000 dollars en moins de 24 heures. Bien sûr, on rigole, mais il y a tout l'argent qui est récolté, que ce soit la pub, Twitch, les t-shirts de Yeti, les Humble Bundle vendus, la publicité. Tout ça retourne à Ken Begarde. Tout ça retourne à MV. MV, Ken Begarde. Le compteur, à jeuxvideo.com. C'est directement à Webédia et à Fleur Michon. C'est ça. Non, mais c'est aucun des runners ne touche un centime. Non. C'est tout pour la bonne cause. Aucun commentateur non plus. D'ailleurs, je vais peut-être arrêter de commenter comme ça, ce sera mieux. Mais c'est vrai, il y a certains runners qui vivent de Twitch, alors que là, c'est un peu difficile. Et donc, aller faire cet événement, donc arrêter de travailler pendant une semaine, c'est donner de son temps. On peut les remercier d'être là quand même. Voilà, et donc là, c'est la petite sortie secrète. Celle-là, dans les maisons, en général, on va chercher, donc c'est les plus faciles à trouver. De temps en temps, on trouve plus facilement la sortie secrète que la sortie normale. En plus, c'est vrai que de toute façon, c'est des niveaux un peu d'ambiratifs, où tu fouilles de base. Donc, on va pouvoir avoir sa petite Warp Zone, son canon qui va nous propulser jusqu'au monde 8. Le monde 8. 14 minutes, ça me paraît crédible. Je pense qu'on peut avoir fini en dessous de 30 quand même. 7, 28, ce serait vraiment très beau, mais c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de temps dans le niveau auto-scroll. Voilà, il est mort et il a perdu, je dirais, presque 2 minutes. Mais là, on va avoir des niveaux relativement faciles avec un auto-scroller. Il n'y a plus beaucoup de temps à perdre si on meurt. Mais j'ai déjà dit ça avant. Mourir, ça fait perdre du temps. Mourir, c'est pas bien. À 5h50 du matin, je pense qu'on peut dire un peu ce qu'on veut, tu vois. Mais vous êtes encore 3 000 à garder, donc j'espère que beaucoup d'entre vous se sont tendants en mise à la fin de la GDQ. je peux faire un power-off s'il faut. Je voulais le manuel de la 32X, c'est prévu. Je pense que je vais le sortir à la fin de la GDQ. Si j'ai le temps, je vous enregistre un power-off qui sort à la fin de la GDQ et que ça, vous avez quelque chose pour vous endormir quand on aura fini tout ça dimanche soir. Il est obligé d'attendre, en fait, il ne peut pas passer avec les plateformes mobiles et puis les trucs de feu. Il n'y a pas de timing en fait, il est petit. Du coup, il n'a pas pu, je pense qu'il fait un damage boost à cet endroit-là où il vole. Peut-être qu'il vole. Ah oui, voilà où il vole. Alors, je ne sais plus, la route, je vais me sortir mes petites notes encore une fois. Je t'en prie. le tasse de Gothan. Le tasse de Gothan, il ne s'arrête pas, ça c'est sûr. Le tasse de Gothan ne s'arrête pas, mais il y a une très petite différence de route, normalement, entre les deux. Le route, mais oui, normalement, il est grand avec son hélice. Les frames d'un vue deux fois d'affilée pour passer à travers les trucs. Ouh, il est passé à travers trois, mais c'était chaud. La dernière, elle était bien tendue. C'était beau, il se fait applaudir, il s'est bien joué. C'était quand même pas évident. Bonne prise de risque. Voilà, on finit le niveau, donc on... Mais ouais, je pense qu'en fait, il a... Son hélice au niveau de l'autoscroller au-dessus de la... de c'est quoi, une mare de jus de raisin, je ne sais pas ça. Oui, sûrement, oui. C'est une équipe de radioactif violet. Ça lui a fait perdre pas mal de... Donc son power-up, son hélice, et en fait, ça avait des niveaux ici, on va plus avoir tendance à donner aux joueurs les fleurs, donc les pouvoirs avec les boules de feu ou les boules de glace. Et du coup, un peu d'improvisation qui me fait retirer ce que j'ai dit un peu plus tôt dans un commentaire précédent où je disais que les runners, dès qu'ils sortaient de leur zone de confort, ils ne savaient plus tellement jouer. Là, il nous fait quand même des bonnes save strats. Donc on voit ici, encore une fois, ces triple sauts. Ça, je pense que c'est aussi de l'entraînement prévoyant la GDQ. On sait que les runners s'entraînent aussi avant la GDQ à ne pas faire des races, des runs complètement deathless et parfaites, mais à préparer des trucs un peu plus safe, des backup strats, comme on dit, des solutions de secours si jamais ça se passe mal. Je pense que lui aussi a travaillé ça. C'est nécessaire pour ce genre d'événement. Mais c'est classique, faire des entraînements où on s'interdit de recommencer, même si ça se passe mal, on continue. Le no reset. Ça peut faire un peu mal à l'ego, parce que se dire je peux finir ce jeu en 26 minutes et là, je vais me forcer moi-même à le finir en 35 parce que je suis mort. Là, on voit la petite sortie cachée. Il n'y a pas d'indice. Les endroits dans lesquels on peut rentrer dans le décor sont totalement invisibles. Il faut fouiller, il faut taper, il faut aller un peu à contre-courant. Mais du coup, ça en fait un jeu très convivial, très Wii-esque. fait pour toute la famille. C'est dommage qu'on n'a pas joué à la Wii Balance Board. C'est ça, avec des statistiques, le nombre de calories brûlées pendant votre session dans les Super Mario Bros. Ça serait marrant. Vous pouvez proposer des hacks de la Wii. On va jouer à tous les jeux Donkey Kong Country Returns avec le Balance Board. Bon courage ! Ça peut être très drôle, néanmoins. On arrive au jeu quand même, c'est pas mal. Voilà, donc en fait, c'est un énorme raccourci qu'il a pris et c'est un auto-scroller qui passe, du coup, quatre niveaux et qui va être dur. Du coup, il va faire un petit peu d'animation. Voilà. C'est une bonne traduction, l'animation. Il va faire le pitre, quoi. Le pitre. Bon, évidemment, il ne faudrait pas qu'il se sente trop en confiance et qu'il glisse hors de cette plateforme. Mais il est tranquille, ce n'est pas un niveau très dur. Une fois qu'on connaît un peu les aléas... Comparé à la fin de Rayman Origin et Legend, ça va, quoi. C'est vrai que ça ressemble. Oui, avec ce monstre en squelette. Le serpent squelette sur lequel il faut rester alors que le monde bouge. Mais les timings sont vachement moins serrés que dans Rayman. Ça bouge moins vite aussi. C'est un... On ne peut pas, de toute façon, reprocher à la Wii de ne pas avoir de bons plateformers parce qu'on va avoir d'excellents jeux en 2D, en 3D, dans tous les sens. C'est une très, très bonne console. Il peut avoir ce petit jeu casu avec un petit clin d'œil à tout ce qui s'est fait avant dans Mario. C'est quand même sympa. Sachant que la série continue, il y a une version Wii U qui est relativement vraiment. Dans les commentaires, il disait qu'il y avait les défis les plus difficiles de l'histoire des Mario dedans. Alors, je ne sais pas. Apparemment, les derniers trucs de relèvement le jeu. Et tu l'as trouvé dur ? En fait, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce niveau spécial, donc il y a ce monde neuf comme dans celui-là. Quand on récupère toutes les pièces dans les 8 premiers mondes, il y a des niveaux qui sont effectivement très, très durs après. Mais encore une fois, moi, que je trouve un peu durs aussi liés à la maniabilité du jeu et pas uniquement à la vraie difficulté. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est des bons jeux, néanmoins. Alors que ça continue, on prend ces petits chariots. Oui, bah voilà, ça se fait bien. Je suis un bon fan de Mario quand même. Je les avais sur messe quand j'étais petit. Mais je n'en ai jamais speedrunné aucun. Je reste impressionné par les gens qui arrivent à aller aussi vite sur les Super Mario World, des choses comme ça. Oui, effectivement. voilà, mais du coup, ça progresse et on arrive déjà à la fin. Il va rester... Mais il y a un double niveau à la fin parce qu'il va y avoir un niveau secret une fois qu'on l'atteint. Il y a une trou, une trou lastreint. C'est vrai que ça fait gagner tellement le temps de passer par le raccourci. Mais oui, mais ça coupe tout. C'est incroyable même que je trouve que ça existe. Le fait que ce raccourci existe, c'est presque scandaleux parce que ça évite la tour, ça évite vraiment beaucoup de choses et c'est un peu trop. Ensuite, je pense que c'est quand même un jeu qui fait pour être fini à 100%. C'est parce qu'ils avaient prévu ça pour qu'on puisse se coucher plus tôt. Non, mais on sait, il faut que le speedrunner puisse le finir en 25 minutes sinon ils vont essayer de trouver des glitches qui vont cacher notre jeu. Regardez, Ocarina of Time, on voulait qu'il le finisse en 2 heures, il met 18 minutes 07 maintenant. C'est abusé. Et il peut enfin récupérer son power-up donc c'est la première fois depuis le monde 1 qu'on voit ce champignon qui perd les volets. Qui est tellement pété d'ailleurs. Ah, il pète les deux en même temps, c'était plutôt classe. Et là, obligé d'attendre le retour de le verre. Thio, il commence dans la position la pire. Il n'y a pas moyen d'accélérer. Il n'y a pas d'horloge qui commence en même temps ni rien. C'est tout global. C'est un peu scripté. Dès qu'on a fait apparaître l'élément, ça commence dans la position la pire. Alors que là, il fait, voilà, des petits skips en volant. Il est obligé pour pouvoir faire ça. Et là, il s'est fait un peu peur d'ailleurs. L'atterrissage n'était pas contrôlé. C'est... Mais ouais, je ne peux pas le blâmer parce que c'est vrai que cette maniabilité, même en volant, on voit que Mario hésite un peu. Et c'est beau, il a... Là, c'est... Oh, c'est beau avec le wall jump, ça passe ! Le petit wall jump. Heureusement qu'il était là, le wall jump. Sinon, ça passait pas. Nouveauté d'ailleurs dans les Mario 2D de pouvoir faire un wall jump. Effectivement. Si je ne me trompe pas, je ne me rappelle pas de tous les Yoshi Island. C'est la version DS en premier ? Yoshi Island, non, il n'y a pas de wall jump. Pas de wall jump, on est d'accord. Tu peux utiliser... Il y a toujours des solutions pour faire des... Il y en a dans les Mario, mais c'est en tasse, quoi. Ce n'est pas l'édite, quoi. Ce n'est pas à l'intérieur du gameplay, quoi. Il faut rentrer les pixels dans les murs. C'est ça. Là, évidemment, référence à Bowser, il y a véhicule volant. Il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil à une série des Mario. D'ailleurs, est-ce que tu sais, oui, c'est le moment en tribien nul, quand est-ce que le Baby Bowser apparaît ? Pour la première fois dans les... Pour la première fois. On le voit dans le Mario Kart Double Dash, mais apparaît-il avant ? Double Dash est sorti avant Sunshine. Parce qu'il est dans Sunshine, ça, c'est sûr. Dans Sunshine. Voilà, c'était le... Je pensais que tu avais la réponse plus vite. Les questions à 6h du matin. Du coup, ça va vous faire... Voilà, c'est ça. Démerdez-vous dans le chat. Il y aura quelqu'un qui va savoir. C'est ça. Yoshi Island, on voit bébé, mais ce n'est pas des bébés... On voit Baby Bowser dedans ? Est-ce qu'on voit Baby Bowser avec ce design-là, comme ça ? Mario Party, Sunshine... Yoshi Island. Peut-être. Yoshi Island, pour lui, c'est possible. Donc en 96, 97, je crois, Yoshi Island. D'ailleurs, on n'a pas de Yoshi Island cette année. C'est un jeu qu'on a vu beaucoup dans les marathons. On a eu Tri-X. Et pourtant, Tri-X est là. Donc je ne sais pas pour voir Yoshi Island, Tri-X. Il y a beaucoup de runners qui font ça. Il y a beaucoup de gens que vous avez pu voir même à la webcam. Donc il va y avoir... Il y a eu Cyrano, il y a eu des gens connus, il y a des gens qui font partie de communautés de speedrun, de portals, des choses comme ça, qui viennent juste pour encourager les runners. Il y a eu tous les runners de Donkey Kong Country Tropical Freeze qui ont été là aussi juste pour faire présence sur le canapé la bonne ambiance. Alors qu'on voit... Ah si, Yoshi Island s'étonner apparemment, nous dit Brother Main. Ah mais je dis n'importe quoi, il est vraiment 6h du matin. Ouais, désolé les amis. Et Tri-X ne renne rien. Alors, effectivement, il y a une course. Ah, j'ai totalement... Ah, tu sais, en fait, comme c'est pas dans le bloc Mario. C'est pas dans le bloc Mario, et c'est marrant. Ils l'ont mis jeudi soir en plus à une heure super pour les Français, donc prévus à 21h. Il y a quand même encore des super super jeux qui arrivent. Donc on le retrouve encore une fois. On va faire des wall jumps. On va faire des wall jumps, pas attendre beaucoup de scrolling dans ce jeu. C'est dingue la folie de l'autoscroll de fin du jeu. Mais on a revu Super Mario Bros 3, ils aiment bien les niveaux difficiles, c'est des niveaux autoscroll. Non ? Ouais, c'est ça. Enfin, pour les speedrunners, dans la tête des level designers chez Nintendo. Pour le speedrunner, une fois que tu l'as appris par cœur, le truc, c'est ça. En théorie, l'autoscroll, c'est un niveau qui est plus dur parce qu'il faut l'apprendre. Mais une fois que tu le connais, il est beaucoup plus facile que la plupart des autres niveaux. Qui casse un peu le rythme qui l'impose. Puis voilà, ça permet de gérer la montée dramatique vers le dernier boss. C'est comme la salle avant les boss de Megaman. T'es juste pour les effets de style. Alors que là, on voit des petits évitements. Ces boules de feu sont tellement déterministes. C'est tout le temps les mêmes. Ouais, exactement. Ouais, c'est exactement les mêmes. Donc il y a... C'est pas comme Mario Bros 2, par exemple. C'est pas comme Mario Bros. Et pourtant, il y a une petite référence. On voit la cage et voilà, c'est la fin. C'était tellement dur ce dernier boss. Ils auraient pu... C'est pas maintenant qu'il time. Non. C'est une fois que Peach descend de la cage. Donc là, Peach prend son temps quand même. Oh, mais... On s'est fait hurre. On s'est fait... Oh, mais je n'en reviens pas. C'était pour ça que ça n'a pas timé. On s'est fait hu et mon pauvre Twin. On s'est fait hu. Mon Dieu. Qu'on voit le magique ou pas. Donc, c'est d'ailleurs intéressant à la manière de Yoshi's Island dont on parlait juste avant, cette transformation qu'elle fait sur les enfants de Bowser. Alors, est-ce que c'est ces enfants ou ces acolytes ou ces généraux tortues ? Moi, je pense que c'est des clones qu'il fait lui-même. Est-ce que vous avez des théories sur... Des clones avec modification génétique derrière, tu vois ? Parce qu'il ne peut pas vraiment techniquement réussir à avoir une femelle. Ah ah ! Et c'est pour ça qu'il est jaloux. Peut-être que c'est Peach, la maman, à force. Je ne pense pas, mais je pense par contre qu'il a pu utiliser le génome de Peach pour certains de ses clones. C'est de la fécondation in vitro avec le génome de... Et manipulation génétique. N'oublions pas en plus que c'est quand même un mélange entre un ovipare et un mammifère. Pas une mammifère. Je pense que c'est vraiment dégueulasse ce qu'il essaye de faire. C'est l'idée de Dr. Moro en fait chez Bowser. Dr. Willy n'a rien à envier. Lui, il fait avec des robots. Lui, il fait avec des êtres vivants. Avec des tortues. Des tortues. C'est dégueulasse le monde de Bowser. Franchement, il est fou ce garçon. Wendy est une femelle. C'est Peach, la maman, évidemment. Ça réagit normalement à nos commentaires stupid. Voilà, alors qu'en fait, c'est un jeu scrawler. Il suffit de s'échapper de Bowser, utiliser les flammes pour détruire les éléments de l'écran. 28-28, il n'a pas fait 28, mais il a fait 28-28. 28-28, pas mal. Et il a peut-être splitté un peu tard. Je pense que le temps officiel c'est 28-28-28. Ouais, voilà, exactement. Oh là là. Nux, restez. Je sais que vous avez très envie de dormir. Moi, je vais aller me coucher. Mais restez pour les runs de Fire Emblem. Ça ne dure que 3 heures. Fire Emblem, un bon courage aux commentateurs qui vont arriver. J'espère qu'ils ont fait une grosse nuit. J'espère qu'ils ont bien dans le relais. Effectivement, je ne sais pas qui commande d'ailleurs parce qu'il n'est plus à jour le planning français donc je n'ai plus accès. Est-ce que c'est Slag, Garcimor et Le Grand Grand sans doute ? Ouais, ça doit être ça. Il faut qu'il y ait 3. Le planning français n'est plus à jour mais les noms des commentateurs restent les mêmes. D'accord, ça c'est bon. C'est juste les horaires qui sont faux ? Juste les horaires, les jeux et les catégories. D'accord, ok. Donc, merci messieurs pour ce commentaire de Nunes, c'est un gros fou. Oui, c'était... Voilà, on était ravis, je pense. Ravis ? Bah ouais, content de vous parler un peu du jeu. C'est vrai que c'est compliqué de commenter un Mario après 3 heures de Mario. Voilà, en plus. Ouais, je pense un peu on a eu un petit regard de déception dans les yeux du runner quand il a vu le temps. C'est vrai qu'il a perdu énormément, énormément. Il a perdu 5 minutes quasiment, je pense. Ouais, peut-être pas 5, j'exagère, mais au moins 3 minutes. Parce que le record du monde est à 26, mais il y a eu une grosse, une perte sèche. Ouais, ça a été un peu violent de cette mort punitive. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant de voir ça, c'est quand même que c'est extrêmement punitif de mourir à un endroit comme celui-ci où normalement c'est automatique, reset, et puis on ne se pose pas de questions. Il y a une meilleure route et ce n'est pas pour rien. C'est vraiment... Il faut essayer d'exécuter la meilleure route et souvent, même dans ces jeux-là, c'est exécuter la route au saut près, donc savoir exactement où est-ce qu'il faut rebondir et quand on se plante, de temps en temps, c'est différent en termes de résultats et en termes esthétiques. Ça reste quand même très, très impressionnant de savoir inventer des routes du coup à la volée comme ça en fonction de la situation, pouvoir finir les jeux vite de quoi qu'il en soit. C'est vrai. Bon, moi je ne sais pas, pour toi, je vais aller me coucher, j'en suis ravi et puis on se retrouve bientôt pour des nouveaux commentaires dans cet AGDQ et puis sûrement en stream demain aussi. Voilà, des bisous à tous. Amusez-vous bien, ça continue, bourrez les dons, à bientôt. Salut ! Au revoir, relmi-op, et merci beaucoup. De rien, à bientôt. Je vais partir aussi. Salut Twin, bonne nuit. Salut ! On va laisser les autres... C'était cool. Merci. On va faire une petite pause pub en faisant emblème et en attendant que les commentateurs arrivent et on va dire un gros au revoir à Twino aussi, quand même. Un gros au revoir. Un gros au revoir. Oui, gros au revoir, Twino. Un gros au revoir. Bon, allez, merci messieurs. Merci. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada